Alcine avait ramené le corps de Tanyel au camp. Maintenant, il nous fallait retrouver son âme pour restaurer l'esprit protecteur de ces lieux et ainsi guérir la région de la malédiction. Et pour ce faire, il va falloir flairer l'odeur de la vente caractéristique de Tanyel. Et pour ça, on va avoir besoin de Alcine sous sa forme d'ours. Après une bonne journée de recherche, nous avions trouvé le bâtiment désaffecté dans lequel se cachait Tanyel. Non, fini de jouer. Je sais qui tu es et je sais où est ta place. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà, tu veux bien ? Soit tu me suis, soit je te ramène là-bas par la peau du cul. Est-ce que c'est clair ? On l'a rejoint au cœur des ténèbres pour combattre les ombres. Le petit s'était créé une pseudo-famille, un père, une mère, pour ne plus jamais se sentir seul. Comme une carapace d'encre noire qui enrobait son cœur meurtri. Je devais briser cette illusion qui s'était créée avec toute ma range ! Et chargeant ma première victime, j'allais lui niquer sa mère. Avec ma grosse épée ! Le petit avocat décopie de lui-même. Alcine, lui, se changea en ours. Et avec sa force colossale nouvellement acquise, envoya deux coups de pattes pour disperser les ombres. Ombre-cœur invoca des esprits gardiens de lumière et s'avança au corps à corps pour les aveugler. Elle invoca ensuite un marteau de lumière pour combattre à nos côtés. Le marteau frappa, dispersant ainsi un des clones d'ombre. Avec ses traits de feu, Karlak dispersa un des clones d'ombre. Avant de se faire endormir par la berceuse de l'ombre maternelle, qui prit la fuite dans un courant obscur. L'ombre paternelle voulut s'attaquer à Ombre-cœur, mais c'était sans compter les esprits gardiens ainsi qu'Alcine sous sa forme d'ours. Comme je finis toujours le travail, je suis parti terminer sa mère. Et comme il ne faut pas séparer les familles et que je n'ai pas envie de faire de jaloux, je m'attaquais aussi au père. Le gamin invoca un e-bourse d'ombre ainsi que cinq autres de ses clones. Alcine, avec sa force d'ours, exorcisa le père. Ainsi qu'une des ombres avant de charger l'e-bourse, le marteau de lumière d'ombre-cœur écrasa un des gamins d'ombre. Et se joignant à l'avortement tardif, Karlak lança le sort de Fetus Dilettus. Le e-bourse d'ombre se jeta sous l'ombre-cœur, mais protégé par les esprits gardiens, il ne fit que se blesser lui-même. Un des clones s'attaquait à Alcine. J'envoyais l'ombre du e-bourse dans la tombe avec deux coups d'épée bien placés. Avant de charger le clone qui s'était attaqué à Alcine, l'enfant tenta d'invoquer plus d'ombre. Mais les esprits gardiens d'ombre-cœur dispersèrent ce qui lui restait de force. Franchement, je voulais avoir une discussion sérieuse avec ce gamin. Mais le gros cul d'ours d'Alcine qui se trouvait entre lui et moi rendait tout ça bien difficile. Du coup, j'ai juste pris sous mon bras et puis je l'ai emmené de force dans mon camp. Tanniel nous indiqua où l'on pouvait trouver le tombeau familial des Tormes. Là-bas, nous pourrons trouver Chantenuit. Ainsi, lui enlever son immortalité pour lui péter la gueule. Et ainsi détruire le dernier ancrage de la malédiction des ombres sur cette terre. Et quelle ne fut notre surprise quand nous aperçûmes qui nous attendait devant le tombeau des Tormes. Quoi ? Tu veux dire que... qu'il y a des trésors là-dedans ? Dire qu'à la base, on venait juste pour te la baston. Peu importe ce qu'il se trouve dans ce tombeau. Si c'est une gêne, j'aurais qu'à le buter. Allez, cassez-vous ! Je n'ai plus qu'assez de vos conneries. As you wish. Adieu. On est ensuite entré dans le tombeau dans lequel de la magie noire avait été utilisée. Me, Zorrel, Minthara, whoever you are, leave. I shall carry out General Forms' will alone. Balthazar ne doit pas être bien loin. Au centre du site funéraire se trouvaient trois fresques. Une avec la tour de haute lune, bâtie par les Tormes en l'honneur de ses lunets. Sur une autre, on pouvait y voir Kétric pleurant la mort de sa fille. Et sur une troisième, on y revoyait Kétric vendu à la cause de chars et menant son armée. Le tout était peint autour d'un sarcophage vide. On pouvait lire le nom d'Isobel. Isobel, Thorne. Hier que je pensais que les querelles dans ma famille étaient les plus compliquées. Au fond du tombeau, un ascenseur nous mena vers un temple à la gloire de chars, dont la porte était magiquement scellée. Ombre-cœur insista pour passer cette épreuve en faisant place aux ténèbres, éteignant les lumières, désactivant ainsi la sécurité de la porte. Derrière la lourde porte se trouvait un comité d'accueil. Des squelettes contrôlées par Paltazar qui nous reçut dans ces quartiers temporaires. Il n'était pas vraiment content de nous voir, clamant qu'il avait la situation bien en main, sous contrôle. Mais il avait visiblement des difficultés pour atteindre Chantenuit. Il nous indiqua où nous rendre, et pour nous aider, nous confia son frère Fetus avorté, transformé en golem de chair, pour nous assister si besoin. Le gars conserve même sa mère dans un bocal sur une étagère. On peut considérer que c'est un peu un homme de famille, si on prend en considération les standards d'un nécromancien. L'étage du dessous nécessitait une orbe pour que l'on puisse y descendre. Et tout en cherchant l'orbe dans les ruines, on a suivi la trace d'une bête de Phas qui nous amena jusqu'à son maître. Quoi ? Tu connais ce diable teint de bas étage ? Si ça peut emmerder cette fouine qui sent le soufre, je suis prêt à t'aider, si tu veux, mon gros. J'ai passé un siècle rouillé dans ces hôtes. J'ai brûlé chaque drop de bleu juste ceci, le sang dont il y avait à brûler. Et tu penses que tu peux faire mieux ? Ouais. J'enquêtais sur la présence du dernier tribun de la nuit dont l'orton s'était fait un lit. Parlant aux morts, j'en saurais peut-être un peu plus. Parlez, morts ! Qui êtes-vous ? Ça doit pas être super confortable comme lit. Et puis, je vous parle même pas de l'odeur. En tout cas, on sait ce qu'est arrivé au tribun de la nuit. Arriverons-nous à libérer Yurgir de sa malédiction ? Vous le saurez au prochain épisode. Nous pourrons aussi ainsi découvrir les secrets qui se cachent dans le fin fond du temple de Char. Ou une épreuve à temps ombre-coeur. En tout cas, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un like, un petit commentaire. Et si vous êtes motivés, un gros commentaire ! Merci d'être là jusqu'à la fin de cet épisode. Toujours un plaisir de vous avoir avec moi. C'était Joe et rendez-vous la semaine prochaine. Salut ! Bonjour et bienvenue dans la capsule de la Guilde des Narrateurs pour le mois de juin 2024. Je suis Louis C. et je vais vous donner toutes les actualités de la Guilde. Tous les liens sont sur le link tree que vous pourrez retrouver dans la description. On commence par Blade Chanteur, qui est en pause depuis plusieurs mois maintenant, mais qui devrait reprendre son activité bientôt. Si ce n'est pas déjà le cas quand vous verrez la capsule. N'hésitez pas à rejoindre le Discord afin de ne rien rater. Grudu le barbare, viril, fort et intelligent. Bon, quand même pas. Mais il continue ses aventures chez Joe et Brose sur Baldur's Gate 3. La tour de Haute Lune se profile à l'horizon. Ketheric Thorm n'a qu'à bien se tenir. Vous pouvez également le retrouver en live deux fois par semaine. Notamment avec Myne Lorne sur Baldur's Gate 3. Bien, je reviendrai vite. Chez Lycata, les aventures de Sigurd continuent tranquillement. L'acte 6 est toujours en cours. Ne me demandez pas pourquoi, c'était la coutume. Chez Myne Lorne, vous pouvez retrouver son dernier narratif sur Crusader Kings 3, où la famille Belgarde a juré de protéger le royaume de l'Ontarangie, envers et contre tous. Vous pouvez également le retrouver en live régulièrement avec Joe et Brose. Plus d'infos sur le Discord de la Guilde. Les Bataniens continuaient la défense héroïque de cette ville réputée apprenable. Grosse actu chez Quentin Clément. La saison 2 des aventures du clan Fencadar sur Burner Lord est terminée, et une saison 3 arrivera dans quelques mois. Un narratif est en cours sur Punk Wars, un 4X post-apo où il incarne la faction Steel Punk. Des versions audio de son livre, aussi rude que l'hiver, continuent, et de l'action est à prévoir. En parallèle, retrouvez une autre série audio sur le recueil de nouvelles SF humoristiques, Vol de Feu, comptant les aventures de l'équipage d'un vaisseau de chasseurs de primes. Hypé par le trailer de Kingdom Come Deliverance 2, il devrait faire son premier live sur le jeu. Et pour finir, sa chaîne fête ses 4 ans ce mois-ci. Bon anniversaire à lui. Parmi les sagas nordiques qui ont survécu jusqu'à nos jours, celle de Sven Havada est particulière en un point. Du côté de Shinaz, vous pouvez toujours visionner son narratif interactif, la saga de Sven sur Crusader Kings 3. Chez Textorien, sa série sur Crusader Kings Game of Thrones touche bientôt à sa fin, et le grand final est prévu juste avant la vidéo des filles. Chez Tardos, Tarkov's Tale continue à dérouler l'histoire de Tim, et ses journées de torture au purgatoire. Pour votre humble serviteur, Louis C., le programme de sortie est pour une fois assez précis. Le vendredi 7 est sortie la vidéo finale de ma série Sea of Thieves de Chercheurs d'Or. Le 14 sort une vidéo bonus avec des scènes coupées et des anecdotes sur la série Chercheurs d'Or. Ensuite, le 21 sera la vidéo Défi, plus d'infos en fin de capsule. Et pour terminer, mon final sur Valheim est prévu pour le 28 juin. A moins qu'il y ait un problème, et à ce moment-là, ce sera une vidéo annonce. Enfin, dernière info pour cette capsule, le quatrième défi narratif sort le 21 juin à 17h30, simultanément sur de nombreuses chaînes. En effet, la plupart des membres ainsi que certains amis de la guilde participent. Ensuite, un vote sera disponible sur le Discord de la guilde afin de désigner qui, selon vous, a fait la meilleure vidéo. Alors rendez-vous le 21 juin à 17h30 sur la guilde des narrateurs. Et voilà, nous arrivons au bout de cette capsule. Certaines informations ont pu changer entre l'enregistrement et les diffusions de la capsule. Je vous invite une dernière fois à rejoindre la guilde des narrateurs avec le lien dans la description. On vous prépare de belles surprises pour les mois à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada